Le chef de l'État amorce un mea culpa. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Il a reconnu des erreurs. J'aimerais d'ailleurs qu'il ne soit pas seul à reconnaître des erreurs, parce que les erreurs... Des insuffisances. Elles ont été commises... À qui pensez-vous ? Oh ! Vous voulez que je fasse un florilège des erreurs ? J'en ai quelques-unes. Je tiens à cahier. Donc j'aimerais que les excuses soient largement partagées dans ces circonstances. Vous pourrez publier votre cahier. Je tiens à cahier. Le coronavirus a terrassé le Mobile World Congress. Il n'y a aucune raison d'avoir supprimé le salon du mobile. Le plus important pour Francisco, c'est la santé. C'est dommage, mais la sécurité des gens, c'est plus important qu'un congrès. Il n'y a aucune raison d'avoir supprimé le salon du mobile, qui met d'ailleurs la Catalogne dans une très grande difficulté financière, parce que les retombées sur la ville de Bartholome sont extrêmement importantes. et on se demande qu'est-ce qui justifie la suppression du salon du mobile à Barcelone. La sécurité des gens, c'est plus important qu'un congrès. Il n'y a pas un cas de coronavirus en Espagne. C'est hallucinant, cette affaire. Aujourd'hui, l'Espagne est le deuxième pays le plus touché après l'Italie en Europe dans cette crise du coronavirus. Il n'y a pas un cas de coronavirus en Espagne. Aujourd'hui, l'épidémie se propage plus vite qu'en Italie. Vu de France, Agnès Buzyn nous dit pas de panique, tout va bien. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus. Agnès Buzyn est à la hauteur de la situation. Il faut à la fois gérer cette situation en flux et en stock. Nous avons travaillé à avoir des stops de masques, faire des commandes. Elle a la bonne réponse sur la situation actuelle de l'épidémie, qui est extrêmement limitée en France à quelques cas. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé, du point de vue des masques et des équipements de protection, à une crise sanitaire, en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Il me paraît qu'Agnès Buzyn a pris les bonnes décisions, à la fois en stock et en flux, sur ça. Maintenant, c'est évidemment à la fin de la crise qu'on en juge. On pourra faire le bilan. Nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants. Dispositif destiné à lutter contre l'épidémie, j'y mets des guillemets, de coronavirus. C'est désormais officiel. Le monde fait face à une pandémie. L'épidémie, j'y mets des guillemets. Le Covid-19 pouvait être qualifié de pandémie. It can be characterized as a pandemic. Les virus, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir. Pandemic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...